La foi qui me fait vivre Priez pour une expérience plus vaste, le 30 mars, le caractère de Dieu révélé. Je suivrai la voie de tes commandements quand tu élargiras mon cœur, psaume 119, verset 32. Les dix saints préceptes énoncés par le Christ sur la montagne du Sinaï ont fait connaître au monde le fait qu'il avait juridiction sur l'ensemble du patrimoine humain. Cette loi des dix préceptes du plus grand amour qui puisse être présenté à l'homme est la voix de Dieu qui, du ciel, parle à l'âme en promettant. Fais ceci et tu ne tomberas pas sous la domination et le contrôle de Satan. Il n'y a pas de négatif dans cette loi, bien qu'elle puisse paraître ainsi, c'est faire et vivre. Le Dieu du ciel a placé une bénédiction sur ceux qui gardent les commandements de Dieu. Allons-nous nous tenir comme un peuple particulier de Dieu ou allons-nous fouler au pied la loi de Dieu et dire qu'elle n'est pas obligatoire ? Dieu aurait tout aussi bien pu s'abolir lui-même. Sa loi est l'écho de sa propre voix, lançant à tous l'invitation « Montez plus haut, soyez saints, plus saints encore, chaque jour, nous pouvons progresser dans la perfection du caractère chrétien ». De même que les étoiles nous disent qu'il y a dans le ciel une grande lumière dont la gloire les fait briller, de même, les chrétiens doivent manifester qu'il y a un Dieu sur le trône de l'univers dont le caractère est digne d'être loué et imité. Les rayons brillants de la lumière du ciel éclairent votre chemin, chère Jeunesse, et je prie pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de vos opportunités. Recevez et chérissez chaque rayon envoyé par le ciel et votre chemin deviendra de plus en plus lumineux jusqu'au jour parfait. Nous gagnons de la force en marchant dans la lumière, afin d'avoir de l'énergie pour courir dans la voie des commandements de Dieu. Nous pouvons obtenir un accroissement de force à chaque pas que nous faisons vers le ciel. Nous avons constamment besoin d'une nouvelle révélation du Christ, d'une expérience quotidienne qui s'harmonise avec ses enseignements. Des réalisations élevées et saintes sont à notre portée. Le progrès continu dans la connaissance et la vertu est le but de Dieu pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada